Bonjour Aurélien, tout d'abord je vous remercie d'avoir accepté de répondre à mes questions. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement, nous expliquer un petit peu votre parcours professionnel et les missions que vous exercez chez Dassault Systèmes ? Tout d'abord je vais commencer par expliquer un peu qui est Dassault Systèmes, parce que ce n'est pas forcément très connu. En fait on est le premier éditeur de logiciels en France et on est spécialisé dans la virtualisation, la simulation des produits. C'est-à-dire en fait tous les produits, que ce soit une bouteille de shampoing, un pas de beau, avant d'exister dans le monde réel, ils vont être virtualisés et simulés pour anticiper tous les problèmes qui peuvent arriver dans la vie réelle. Aujourd'hui on va même jusqu'à simuler les expériences qui sont autour de ces produits, ce qu'on appelle la 3D expérience. En ce qui me concerne, moi je suis chez Dassault Systèmes depuis un peu plus de 7 ans. J'ai au départ un background d'ingénieur en informatique et d'école de commerce et depuis le début de l'année je m'occupe donc des réseaux sociaux pour Dassault Systèmes. D'accord. Donc du coup, Dassault Systèmes est investi dans le web 2.0 depuis maintenant à peu près 4 ans, donc à travers des communautés, des blogs, des forums et notamment via le réseau 3D Swim. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce dernier ? Enfin, quels avantages en fait vous en retirez ? Donc effectivement, on est présent à la fois sur le 2.0, à la fois en interne et en externe. C'est à peu près depuis un peu plus de 4 ans qu'on a lancé notre réseau social d'entreprise 2.0 basé sur 3D Swim en interne et notre présence sur les blogs, sur nos propres blogs, sur des plateformes de réseaux sociaux externes et aussi sur 3D Swim en externe. Et 3D Swim en externe, on l'utilise surtout pour connecter des experts de notre entreprise avec nos clients, nos partenaires pour les aider à avancer sur des projets ou sur la meilleure utilisation de nos produits. Donc c'est des communautés de pratiques autour de nos produits pour aider nos clients à être plus productifs, mais aussi des communautés d'intérêt sur des sujets plus larges où on réunit des experts, des professionnels autour de certains sujets comme par exemple l'éco-conception. Quelle est pour vous la partie la plus compliquée à gérer auprès de vos communautés ? Pour nous, on a essentiellement deux choses qui sont compliquées, et je pense pour la plupart des community managers, c'est l'engagement, générer de l'engagement. Et pour ça, on utilise des techniques de storytelling pour faire comprendre comment l'utilisation de nos logiciels et nos solutions scientifiques permet de virtualiser aussi bien des produits que des expériences. Et par exemple, on a un certain nombre d'exemples, d'expériences récentes, par exemple comme Paris en 3D, on a modélisé tout Paris en 3D. Donc là, on a travaillé avec des experts, des historiens, pour comprendre comment Paris a été construit, certains monuments. Donc on peut réaliser et expérimenter des choses qu'on ne pourrait pas expérimenter de manière réelle, comme la construction de Notre-Dame au XIIe siècle par exemple. L'autre solution pour générer plus d'engagement qu'on essaie de faire, c'est de passer par l'identification, c'est-à-dire de réutiliser du contenu généré par nos utilisateurs pour qu'ils puissent s'identifier et aussi créer une émulation entre les utilisateurs, entre nos audiences. D'accord, ça permet aussi pour vos utilisateurs de se mettre un petit peu en valeur, donc ça les valorise. Oui, ça les valorise et les autres peuvent s'identifier puisque c'est des utilisateurs comme eux. Et la deuxième chose qui est difficile pour nous en termes de gestion de communauté, c'est de gérer tout le flux d'informations entrants, bien sûr. Et ça, c'est valable aussi bien pour du B2C, du B2B. En ce qui nous concerne, on a 10 marques, donc on a beaucoup de flux d'informations entrants, de personnes qui parlent de notre entreprise ou de nos marques ou qui ont besoin de réponses. Et donc pour ça, on a besoin d'outils qui permettent de filtrer l'information, d'anticiper des tendances, qu'elles soient positives ou négatives, et de prendre les actions qui sont nécessaires. Et pour ça, on a la chance, nous, de pouvoir manger notre propre pain puisqu'on utilise un outil qui s'appelle Netvise, donc qui nous permet de filtrer l'information et d'anticiper tous les problèmes qui pourraient arriver. D'accord. Et c'est une équipe à peu près de combien de personnes pour avoir un ordre d'idées ? Alors Social Media, du point de vue d'entreprise, on est trois. D'accord. Après, on a aussi des personnes qui s'occupent des réseaux sociaux pour leur marque. Si vous aviez un conseil à nous donner pour créer une expérience sociale réussie, ce serait quoi ? Pour moi, une expérience sociale réussie, c'est une expérience qui a réussi à combiner le virtuel et le réel. Et c'est-à-dire que les réseaux sociaux, contrairement à ce que certains sceptiques pensent, ne viennent pas se substituer au réel. Ils viennent l'enrichir et l'améliorer, en fait. Donc les exemples que j'ai en tête, c'est par exemple un événement physique, peut-être qu'une conférence. Les réseaux sociaux viennent supplémenter les interactions, puisqu'il va y avoir des interactions en ligne qui ne vont pas se passer de la vie réelle et qui permettent aux personnes qui sont en ligne et qui se regroupent autour d'intérêts communs de se rencontrer physiquement. Et à l'inverse, ce que j'ai observé aussi et qui est très intéressant, c'est la génération d'événements physiques, de réunions physiques, à partir de communautés créées en ligne au départ, donc des communautés d'intérêts qui se sont créées en ligne et qui débouchent sur des événements physiques. Donc pour moi, c'est ça une expérience sociale réussie, c'est une expérience où le virtuel a complémenté et enrichi le réel. Merci beaucoup Aurélien. Merci. Merci.